D'exemple personnel par rapport aux péchés, je ne vois pas trop ce que je pourrais dire parce que je ne connais pas, donc je les observe chez les autres. Ah oui, c'est vrai que c'est en train de filmer, on va faire les bêtisiers. Bonjour, je m'appelle Étienne Kern, je suis recteur au sanctuaire de Paris-le-Monial. Je vais vous parler aujourd'hui du péché, vous proposer un autre regard sur les péchés et particulièrement les péchés capitaux. Il y a une époque où dans l'Église, on a souffert d'une manière très moralisatrice de présenter la vie chrétienne, un peu comme s'il y avait les deux tables de la loi, la table des interdits, la table des obligations. Être un bon chrétien, c'est ne pas faire ce qui est interdit et faire ce qui est obligatoire. Forcément, parmi les interdits, globalement, c'est un peu les trucs qu'on aurait envie de faire. Et puis, les choses obligatoires, c'est un peu ce qui est casse-pied. Alors, c'est une vision qui n'est pas très enthousiasmante de la vie chrétienne. Et puis, c'est vrai que c'est un peu moralisateur. En fait, parler du péché, ce n'est pas être moralisateur, c'est parler de l'agir humain. Comment avoir une manière d'être, de me comporter, d'être en relation avec les autres et avec moi-même et avec Dieu, qui soit cohérente avec ce que je porte au plus profond de moi-même. En fait, tout l'enjeu, c'est de pouvoir faire de la morale sans être moralisateur. C'est-à-dire de montrer comment mon agir comme chrétien, comme homme, femme, peut être transformé par ma foi d'une manière qui soit joyeuse et qui m'aide à aller de l'avant. Bien évidemment, il y a plusieurs types de péchés. Et puis, il y a plusieurs degrés de gravité. Un péché, la gravité d'un péché va dépendre de son objet. Par exemple, tuer ou bien dire un gros mot, vous voyez, c'est des objets qui sont spécifiquement différents et qui n'ont pas la même gravité. Ça dépend également des circonstances. Si je suis en pleine possession de mes moyens ou bien si je suis très diminué dans ma liberté personnelle, la gravité de ce que je fais n'est pas la même. Et puis, ça dépend aussi de mon intention. Vous voyez, c'est pour cela qu'en fait, on ne peut jamais poser de jugement sur les cœurs parce que les intentions des cœurs, en fait, nous ne les connaissons pas. Par contre, ce qui nous revient, c'est de pouvoir aborder ces questions, simplement, paisiblement, donner le cadre, dire ce qui est bien, ce qui est mal, et d'inviter chacun à poser un jugement en conscience sur la gravité des actes qu'il pose. Saint Jean dit qu'il y a des péchés qui mènent à la mort et qu'il y a des péchés qui ne mènent pas à la mort. Par exemple, tuer ou un vol très important, ce sont des péchés qui sont tellement graves qu'ils tuent la vie de la grâce en nous, ce que l'on appelle des péchés mortels. Et puis, il y a d'autres péchés, ils ne sont pas très graves en soi, mais ils sont graves par la quantité, vous voyez ? Et il y a deux manières de ne plus voir. Soit je suis aveugle parce que j'ai perdu la vue, soit j'ai accumulé sur mes lunettes tellement de poussière et de saleté que finalement, je n'arrive plus à distinguer la lumière. Et dans les deux cas, il faut pouvoir être guéri et avancer, et c'est ce que l'on se propose de vivre aujourd'hui. Alors, sur les péchés capitaux, il y a quand même une petite confusion. On pense que capital, ça veut dire très grave. Et du coup, on ne comprend pas trop pourquoi la gourmandise serait, par exemple, un péché très grave. En fait, capital, c'est comme la capitale de la France, vous voyez, c'est Paris, c'est la ville qui est à la tête du pays. Eh bien, un péché capital, c'est un péché qui nous tient tête, c'est un péché qui est à la tête d'autres péchés. En fait, c'est une porte d'entrée des péchés dans notre cœur. Alors, pourquoi est-il pertinent d'en parler aujourd'hui ? Parce qu'il faut bien avoir une stratégie pour identifier comment le péché rentre dans mon cœur, voir quelles sont les portes d'entrée, pour travailler justement sur ces portes d'entrée, et puis entrer dans une liberté intérieure toujours plus grande. Parce que le péché, c'est ce qui nous empêche d'être libres. Dans la sagesse de l'Église, il y a sept péchés capitaux. Bon, je vais essayer de m'en souvenir. L'orgueil, la luxure, la gourmandise, la jalousie, l'avarice, la paresse et la colère. Ce qui est intéressant dans le péché, ce n'est pas le péché. Ce qui est intéressant, c'est le don de la liberté que Dieu nous a faite. C'est l'appel qu'il nous adresse et comment nous allons y répondre en nous appuyant sur sa grâce. Alors, considérer les ténèbres, ça n'a jamais éclairé personne. Par contre, nous avons besoin d'un peu de lumière pour percevoir quelles sont les ténèbres en nous, et puis avancer vers la lumière. La lumière vint les ténèbres, et c'est tout l'enjeu d'accueillir la lumière pour chasser les ténèbres de nos cœurs. Dans sa pédagogie, l'Église nous propose un temps d'entraînement au combat spirituel pour regagner cette liberté spirituelle, ce temps que l'on appelle le carême, qui dure 40 jours comme les 40 jours de Jésus au désert. Pendant le carême, nous allons intensifier notre vie chrétienne, prier davantage, vivre plus la charité, et puis faire pénitence pour nous alléger de ce qui nous encombre. Nous allons parler du péché pendant le carême, afin de pouvoir identifier le péché dans notre vie, mieux comprendre quelle place il prend et quelles en sont les conséquences, et puis avec la force du Seigneur, avancer pour être transformé et pour être libéré. Et le but du carême, c'est de nous préparer à Pâques, de nous préparer à la victoire du Seigneur, à la lumière, à la vie. Nous allons prendre conscience des ténèbres et de ce qui est encore en nous mort, pour accueillir le don de Dieu, la grâce, l'appui du Seigneur, et avancer vers sa victoire. Pour que ce carême soit un carême qui nous transforme, pour que nous sortions différents de ce temps de carême, le parcours qui vous est proposé va reprendre les sept péchés capitaux, voir de quoi il s'agit, comment est-ce qu'ils naissent dans notre cœur, quelles sont les conséquences, c'est-à-dire quels sont les autres péchés qui proviennent de ces péchés capitaux, et surtout, quels sont les remèdes pour pouvoir avancer et nous laisser transformer par la grâce du Seigneur qui agit avec puissance dans notre cœur. Donc, je vous donne rendez-vous sur l'application Priez Aujourd'hui, pour vous inscrire à ce parcours, et tous les jours, vous recevrez un podcast de cinq minutes qui pourra vous accompagner jour après jour, jusqu'à Pâques, et avancer vers la liberté intérieure. Oh 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 Sous-titrage FR ?